et coucou je vais vous faire un petit tour de l'endroit où nous avons passé la nuit alors pour vous situer un petit peu où nous sommes on est aux alentours de la ville de durham qui est un petit peu au sud de newcastle open time et en fait donc on voulait un petit peu coupé le voyage on a on est descendu très vite de l'écosse puisqu'on a notre série bientôt on voulait pouvoir se poser un petit peu et on a trouvé en fait cet endroit c'est un petit peu c'est assez intéressant et j'avais vu sur la carte juste avant un park and ride qui était moins cher qui coûtait cinq livres qui était juste à deux trois kilomètres un petit peu plus au nord et en fait quand on est arrivé là bas d'ailleurs je pense que je vais le mettre sur sur park for night c'est de savoir d'être déjà habité par des gens semi permanents je pense que c'était des gens du voyage je sais pas enfin en tout cas il y avait plein de caravanes c'était tout un petit peu garés dans pas nécessairement sur les places il n'y avait pas de camping car et le dernier commentaire que j'avais vu sur cet endroit là c'était je crois au mois de début peut-être début juillet donc là on est le 17 juillet donc ça faisait au moins une dizaine ou une quinzaine de jours et donc bon là en l'occurrence quand on est arrivé on s'est dit bon bah il n'y a pas vraiment la place et donc on avait vu j'avais vu cet endroit un petit peu avant alors c'est une aire d'autoroute alors bon en angleterre il ya des aires d'autoroute qui sont quand même assez bien il ya c'est juste à côté d'un hôtel c'est classe les vc sont propres et tout et mais par contre c'est payant et alors nous on a payé 13 livres que j'ai négocié parce que au début la dame voulait nous faire payer 28 qui est normalement le prix des poids lourd j'ai expliqué qu'on n'était pas poids lourd et que bon on n'est pas une caravane on prend pas deux places complètement et je lui montrais où on s'est garé et je lui ai dit que de toute façon on peut on peut se mettre sur une seule place si on voulait on s'est mis un peu sur une place et demie parce qu'il y avait des gens qui étaient garés en face de là on voulait se mettre avant et on avait peur de les bloquer et donc du coup elle a été sympa m'a fait payer 13 livres et sinon vous pouvez c'est aussi payé par une application moi je n'ai pas téléchargé parce qu'on va bientôt s'en aller et j'ai remarqué que les applications ici souvent il faut un numéro de téléphone local donc je me suis si ça se trouve ça n'a pas marché donc c'est même pas la peine d'essayer et on peut payer dans le magasin qui est ouvert 24 heures sur 24 dans le vote chef qui est le truc de l'autoroute donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est il y a beaucoup plus de monde maintenant qu'il y avait hier soir et c'était alors à part le bruit de l'autoroute de loin c'était calme c'est bien éclairé il ya des poubelles un peu partout c'est plat donc c'était c'était une bonne option donc en fait pour couper un voyage vous n'êtes pas obligé nécessairement de complètement sortir de la route il ya ça cette possibilité mais sachant que ça coûte quand même assez quoi c'est pas donner donner il faut le dire alors voilà donc là bas au fond c'est où il ya tous les restos les machins comme ça et puis donc là il ya le parking envoyé il ya vraiment beaucoup de monde il ya des gens qui s'arrêtent là et puis bon nous on s'est mis là alors là il ya des travaux je sais pas ce qu'ils font parce qu'en fait on n'a rien entendu on a vu des gens qui travaillaient mais bon ça faisait pas de bruit du tout et vous envoyez d'autres gens qui sont garés et donc là en fait c'est là que moi je voulais qu'on se mette ça c'est un petit hôtel et là donc ici voyez qui à la place là il ya un petit fourgon qui s'est mis là on peut se mettre largement c'est assez bas pour mettre les fesses du camping-car et donc vous prenez qu'une seule place donc si jamais pour payer on vous dit non faut payer plus vous pouvez prouver que vous prenez bien qu'une seule place donc là il ya un peu d'herbe là c'était sympa pour pour le chat il s'est baladé un petit peu et puis donc voilà c'est comme ça en fait la raison pour laquelle on s'est pas mis sur cette place hier soir c'est que juste en face il y avait deux véhicules avec des remords quand ça fait l'air des détruits de travail on se demandait s'ils étaient pas c'est pas parti des travaux et on avait peur qu'ils aient du mal en fait à manoeuvrer en sortant donc du coup c'est pour ça qu'on s'est mis sur une place et demie au milieu mais voilà donc c'était bien ça posait pas de problème et on a passé une nuit agréable ce qui est pratique c'est que le matin vous avez l'accès au wc 24h sur 24 et il ya même une douche il faut aller au wh smith au petit magasin où on peut payer il vous donne une clé apparemment bon nous on l'a pas testé j'ai vu des commentaires qui disaient que c'était pas très très propre mais bon c'est une c'est une douche d'air d'autoroute donc oui c'est possible ce soit pas très très propre mais il faut savoir qu'il ya quand même cette option donc si vous voyagez dans un dans un petit fourgon qui n'a pas de salle de bain ça peut être un truc à savoir mais il ya accès à tous les toilettes et tout ça donc ça c'est bien et puis bon là ce matin il ya des restos nous aller chercher un café là-bas un costa kofi c'est très bon on aime bien donc c'est quand même chouette c'est un bon endroit pour s'arrêter pour 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 couper la route c'est vraiment pratique quoi et il n'y avait vraiment pas tellement de monde cette nuit il y avait un ou deux petits fourgons et puis pour des voitures mais bon il n'y avait pas les voitures je pense que c'était plutôt des gens qui travaillaient mais c'était très calme quoi voilà voilà je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire je crois qu'il ya du wifi aussi à l'intérieur du resto s'il ya besoin et voilà donc nous on s'est installé tranquillot on avait qu'une autre vie puis c'était bien voilà